bien bonjour et bienvenue en une autre revue très spéciale et ce soir nous avons le masterpiece movie series barricade donc ouais je l'attendais avec très grosse impatience depuis que Hasbro et Takara ont sorti les tout premières premières images de barricade et je l'ai j'ai sauté dessus à première occasion donc on a ici la boîte on a le logo de Ford puisque c'est une bagnole comment dire ils ont les licences pour la Ford saline et je dis ça seulement parce que c'est écrit à quelque part sur la boîte parce que je ne connais rien en bagnole on a un petit le logo ici qui est une exclusivité de Toys R Us malheureusement Toys R Us fait faillite et tous les magasins vont bientôt fermer donc je crains que cette figurine exclusive Toys R Us va être absolument introuvable en magasin avant que le magasin fasse ferme ses portes donc commandez-le sur internet petit conseil donc rien d'autre c'est spécial on a un masterpiece dessus des trucs légos ici on a un petit code ici avec scanner pour gagner j'ai aucune idée c'est quoi le concours mais allez-y amusez vous fait au Vietnam ouais sur le côté on a une petite image de la bagnole de l'autre côté nous avons barricade mode robot et en mode bagnole derrière nous avons barricade en mode robot avec la bagnole on a la petite de gimmick ici de la roue avec tous les spikes comme dans tout le premier film pour préciser c'est basé sur le barricade du premier film on sait que barricade a changé un petit peu beaucoup avec le dernier film et le premier celui-ci est basé sur le tout premier film selon moi qui est beaucoup meilleur que le dernier film mais la deuxième version de barricade bref en arrière on montre aussi le petit gimmick de la roue à spike et on montre que la faceplate bouge ouais c'est pas vraiment faceplate c'est vraiment la mouchoir qui ouvre et ferme ouais c'est une très grosse gimmick donc un petit truc lego ici c'est intéressant de voir que c'est marqué que j'insinue c'est la compagnie fabriquée au Vietnam Hasbro Canada Longueuil Longueuil c'est vraiment pas loin d'ici par contre il a fallu que je commande celui-ci à Hong Kong donc ça part de Longueuil qui est à côté de chez moi ça s'en va à Hong Kong et puis ça revient chez moi qui est à 15 minutes de Longueuil bref ouvre la boîte 16 de plaisanterie rien d'autre à l'intérieur je vais avoir les instructions pour les habitués de Hasbro des jouets de Transformers c'est des instructions très normales que l'on a déjà vu partout de Hasbro feuilles mauve recto verso Transformations si vous avez si vous avez eu le Human Alliance Barricade qui est sorti il y a quelques années la transformation est très 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 similaire elle a été comme comment dire perfectionnée avec le movie Masterpiece mais sinon ça reste pratiquement identique comme transformation et de l'autre côté nous avons la bagnole ici donc ouais la transformation relativement simple à l'intérieur nous avons la petite gimmick de la roue avec les spikes c'est un rubber très 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 mou ça vient avec un stand juste ici que l'on peut juste rentrer le pic à l'intérieur et la poignée ici et simplement la mettre de côté comme ça sinon on peut brancher ça dans la main en mode robot et éventuellement ça va retourner comme dans le premier film personnellement j'aurais aimé une petite chimique plus véritable pneu de la voiture qui se transforme mais ouais donc et nous avons ici Barricade en mode véhicule et il est vraiment superbe éventuellement il roule très bien parce que c'est quand même une bagnole on a ici petit peinture ici du logo de police qui est en bleu métallique superbe police décepticon 1865 fait longtemps qu'il est là police 643 to punish and enslave emergency response 911 643 police on a la plaque d'immatriculation ici okla moment 1 4 0 2 7 e j'ai aucune idée c'est une signification cachée mais on a le mot saline ici et même les pots d'échappement qui sont peinturés métalliques vraiment superbe pour les détails on a la même chose de l'autre côté en avant on a des petites lumières et juste une petite lumière ici c'est absolument génial la façon que ça se transforme j'adore vraiment ça vous montrer un peu plus tard sinon en dessous on a le kibble du robot mais pas tant que ça et et petite comparaison ici nous avons le movie masterpiece bumblebee pour l'état ici on voit que barricade un petit peu plus long pas tant que ça mais un tout petit peu avec barricade on a ici l'autre movie masterpiece optimus prime et franchement sur la boîte c'est marqué mp m5 c'est les trois seuls par contre qui existent dans la série movie masterpiece donc où sont les deux autres moi je veux savoir donc ouais on peut voir évidemment la vente est un petit peu trop petite pour être comparé mais bref ça et une autre petite dernière comparaison ici nous avons le barricade original deluxe du tout premier film donc ouais une petite version deluxe c'est très miniature on peut voir c'est pratique c'est exactement le même modèle donc mais juste en mode deluxe et lui en masterpiece donc c'est mon seul un barricade qui me reste dans ma collection j'avais les autres que j'ai tout vendu et débarrasser il ya bien longtemps dont mon human alliance et j'avais gardé que lui on va revenir tantôt et maintenant passons à la transformation comme je disais la transformation elle prend beaucoup beaucoup de human alliance donc si vous avez le human alliance chez vous vous serez pas très perdu donc pour commencer on sépare ici on lève le capot ici on lève les fenêtres comme ça comme ça et enlevant les fenêtres on peut se voir ça ouvre le capot on vient ouvrir ici comme ça comme ça et quand je disais que les phares en avant si on peut voir ici la petite vitre cache le protège les phares et quand on enlève ici et quand on enlève ici le phare reste ici alors que la vitre est ici et je trouve ça absolument génial petit détail que j'aime beaucoup donc on ouvre ça ici comme ça on peut tirer on peut lever les fenêtres ici on tire ça comme ça on referme le capot comme ça on abaisse les gyrophores on les met comme ça ils finissent par bloquer éventuellement en tournant jusqu'à comme ça on vient on peut commencer par les jambes les jambes on sépare comme ça et on ramène comme ça donc on a des joints articulés ici et un autre joint ici que l'on vient séparer on lève les par chocs arrière comme ça on pivote sur le côté comme ça et juste ici on a comme un moule qui épouse parfaitement l'aileron dans la jambe comme ça et ici on a un petit table qui va fiter dans la cheville comme ça donc on ferme le bumper on s'assure qu'il est bien branché voilà on revient ici on peut flipper les pieds vers le bas et sortir les spikes sur les pieds et les deux jambes sont maintenant complètes on revient ici on lève le tout vers le haut on rabaisse ça vers le bas ici pour vous assurer que c'est un petit peu difficile à montrer mais la plaquette grise et la plaquette noire il faut qu'il soit flush plate les deux comme ça on vient ici on peut flipper la tête vers le haut comme ça en levant la tête on peut voir ici le petit v noir qui relève aussi c'est ça qu'il faut que ça donne c'est parfait on ramène des fenêtres vers l'arrière un petit peu les bras difficile à montrer c'est du noir c'est du noir donc ici le joint il faut le pivoter vers le haut comme ça comme ça comme ça on répète de l'autre côté c'est un petit peu difficile comme je dis de montrer à la caméra mais le pivot qui est juste ici il faut le faire pivoter vers le haut et tout reste pogné ensemble donc on fait pivoter comme cela malheureusement il n'y a pas de mécanisme qui barre c'est très dommage mais ça va tenir on ramène la fenêtre ici vers le haut et la fenêtre est comme sur un joint gris ici que l'on fait pivoter comme ça on ramène vers le haut comme ça on amène ici pour le devant ici on a le pare choc le gros bumper gris on le ramène ici en la baissant vous voyez le bumper ici plie vers l'avant donc on ramène les pièces juste ici juste ici Et celui-ci ici Le plastique gris ici Va fiter dans le trou qui est ici Où est mon doigt Dans ce trou ici Ça va fiter à l'intérieur Et barrer Je vais ramener ça un petit peu comme ça Et maintenant On vient ici en arrière Il y a un petit tab juste ici En arrière Lui il va brancher dans le plaquette grise juste ici On rabaisse Et tout vient barrer ensemble Juste avant de Fermer ça Assurez-vous que le panneau ici Il soit complètement levé Et quand vous le fermez ici Ça clipe à l'intérieur Mais laissez-le voir ici On Bord le torse ici Et ensuite on fait juste Fermer ça par-dessus Les joints ici en haut Et voilà On a Le torse de fer maintenant Pour les bras maintenant En avant ici comme ça On ouvre Cela comme ça Et on ferme celui-ci comme ça On ramène de l'autre côté On ferme ça On ferme ça Pour le bras On ouvre le pneu ici Comme ça Et il y a un petit peg Juste ici Qui va brancher à l'intérieur Ici Et quand il est en mode véhicule Le pneu est levé comme ça Et en mode robot On rabaisse et on barre Comme ça Ça clipe très solidement Ensuite on fait pivoter la main Comme ça On flippe de l'autre côté Et derrière la main Il y a trois petits tables Un petit peu fines Trois petits tables Sur la main Qui vont juste venir Se brancher à l'intérieur Du rime de la roue Donc il faut juste trouver Un angle Parce que tout branche Parfaitement comme ça Tout est beau Ensuite Le petit panneau bleu ici On vient l'ouvrir Et on ferme la vitre Comme ça Et finalement On peut Ouvrir la porte ici On la pivote de l'autre côté Fait attention Que ça, ça reste fermé Et le bras ici On l'accorde des ondes En dedans ici Et il va y avoir Le petit table ici Et le petit table là Qui vont venir brancher À l'intérieur du bras Comme ça Et nous avons un bras terminé Même chose de l'autre côté Donc On ouvre le pneu On le rabaisse On le clip Et le pneu est vraiment Comme ouvert C'est un angle comme ça On flippe la main On pivote la main On la branche dans le pneu Le petit morceau bleu Ici On l'ouvre On le ferme Comme ça La porte On la fait pivoter On ramène comme ça Et finalement Le bras On l'accordéone Comme ça Et tout ça branche Et maintenant Nous avons Barricade Complètement transformé Et ouais Il est vraiment cool Je l'adore Juste La Parfictionner un petit peu La bouche C'est un petit peu Quand ça bouge Et voilà Nous avons Barricade Tout transformé Transformation qui est Pas la plus élégante Mais quand même Comme je disais Prend beaucoup de De coups de la version Alliance Movie Alliance Pour l'articulation Ici On a la tête Sur un ball joint Si on fait un focus Focus La tête est sur un ball joint Elle peut pivoter De tous sens et tous côtés On a beaucoup de peinture Ici Du bleu Sur le haut de la crête L'argenté Les yeux qui sont rouges La bouche en or Et comme je disais La bouche peut ouvrir Et fermer Un petit peu ridicule Pour Qu'est-ce que ça donne Mais bon Les fenêtres peuvent Pivoter Et les ajuster Comme vous voulez Et étrangement On a une articulation Ici Un petit peu Comme dans les autres Movie Qui avaient aussi Cette articulation Mais J'ai aucune idée Pourquoi On peut Simplement Lui faire Des épaulettes J'imagine Pour ceux qui n'aiment pas Le mode Avec les grosses portières Sur les côtés Les grosses roues Dans les airs Ça fait quand même bien Mais bref On a le bras ici Qui est comme Sur un soft ratchet On a Articulation Ici Sur un Click each Ratchet On a Articulation Juste ici On a un swivel En haut du bras On n'a rien à la main On a le pouce Et les trois doigts Le pouce Bouge indépendamment Et les trois doigts Bouge En son Étrangement Comme je dis Il n'y en a rien Dans la main Et Ça fait un petit peu étrange Je suis voyant Que c'est un pneu Et que ça devrait Pivoter Mais bref La taille Si on débranche Le backpack Ici La taille Est plus pivotée Elle est plus votre billet Mais par contre Pour la transformation Il faut que tout Soit branché Ici Et malheureusement La taille Bouge que Quelques millimètres C'est étrange Les jambes On a Aucune articulation On a l'articulation Avec la jambe Qui pivote Mais aucun ratchet C'est sur un Mushroom pay Comme on appelle Par contre On a des ratchet Qui peut faire la split On a un autre swivel En haut de la cuisse On a un double joint Pour le genou Et pour la cheville On a un petit pivot Gauche droite Et Monte beaucoup Et Descend pas beaucoup Ouais On a quand même Beaucoup de couleurs Vraiment belle Du bleu Un petit peu partout Sur les jaunes Sur le pied Sur le côté ici Le bleu Sur la portière Donc quand même Superbe figurine Petit focus Donc Superbe On peut faire Comparaison maintenant Avec Ses amis Masterpiece Donc Petite comparaison Ici Avec Movie Masterpiece Bumblebee Et Pas mal La même taille La tête Vis-à-vis La tête De Bumblebee Par contre Le corps Est plus bas Que Bumblebee Mais les époulettes Sont beaucoup plus grandes Mais bref On va dire On va dire On va dire que ça reste Quand même Dans la même taille Les deux figures Ensemble On peut Comparaitre aussi Une petite comparaison Avec le Movie Optimus Prime Qui est Largement Beaucoup plus gros C'est même pas C'est même pas Une compétition Bon Et on va mettre de côté Pour ceux que ça T'intéresse Juste pour le plaisir J'ai ici Un Masterpiece Normal Et non pas Movie Un Ratchet Et la misère Avec la caméra Bref Le Masterpiece Ratchet Qui est Quand même Une petite affaire Plus grande Et Juste pour le plaisir Aussi On a aussi Le Deluxe Du tout premier film Barricade Juste ici On voit quand même Très grande différence Mais bref Figurine que j'adore Beaucoup On va la mettre de côté Et Pour ça On peut revenir ici Au petit Spike Tire On peut Enlever Le stand Et pour vous montrer Comment l'installer On arrive ici Au bras On rabaisse La vitre On ferme Le panneau Ici On ferme Les doigts On les aplatit On Des Des clips On pivote la main On retourne La main A l'intérieur Comme ça Et pareil Pour le pneu On le déconnecte On le ramène On le lève Et on le branche En haut Ici Et maintenant Sur le petit tab Qui est ici Où était branché Le pneu Juste avant C'est là Que le Spike Tire Va se brancher Donc on a Un petit crochet Juste ici On vient Brancher Ici Voilà Et nous avons La main Juste un petit truc Petit détail Ça ne fait plus Tantôt J'ai eu de la difficulté Avec Il ne voulait Juste pas tenir Voilà Le Spike Tire Est beaucoup trop lourd Pour le Le joint du bras Par contre Si on place Mieux Ça Comme ça Il va le tenir Parce que c'est les doigts Qui bloquent le coude Donc Ouais On a quand même La gimmick Du film Le petit Il est quand même Plutôt bien Personnellement Moi j'aurais préféré Que ce soit Actuellement Le pneu Qui s'ouvre Avec des spikes Même si c'est pas Je joue quand même Je suis quand même Au courant Que ces spikes Là sont absolument Pas reproduisibles Avec une transformation De pneu Comme ça Mais par contre Avec des spikes Plus petits Mais un pneu Qui se transforme J'aurais préféré Que du De l'accuré Du film Que le Spike C Qui est une gimmick Parts warming Que j'aime pas trop Sinon Superbe figurine Un autre petit truc Que j'aurais aimé Frenzy Petite figurine Frenzy Même si je sais Que c'est absolument Impossible De cacher Frenzy A l'intérieur De la transformation J'aurais tout même Préféré Même si c'était Séparément Un petit Frenzy Du film Pour accompagner Barry Key Ça aurait été Superbe Mais bref C'est tout Rien d'autre à dire J'adore la figurine Comme je disais Très 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 similaire A la Movie Alliance Pour ceux qui ont quand même Le Movie Alliance Je vous dirais Quand même De vous procurer La version Masterpiece Puisqu'il y a quand même Beaucoup plus de détails Intéressants Rajoutés A la figurine Que le Alliance N'a pas Juste mentionner Le die-cast Dans les pieds Le die-cast Ici Die-cast Ici Une autre partie De die-cast À l'intérieur Pour le frame Qui est tout en métal La figurine Est quand même Très 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 solide Le plastique Fille très solide J'ai pas du tout peur De le briser Avec les transformations Même si La transformation Est un peu Comment dirais-je Difficile À commencer À starter À ouvrir les portes Mais sinon Ça reste Superbe Figurine Que je recommande Beaucoup Donc Merci d'avoir écouté Et à la prochaine